D'abord, cet ouvrage-là, c'est le premier ouvrage, la première biographie qui se penche sur la vie entière de Mgr Charbonneau. Il y a eu des articles qui ont été publiés, beaucoup d'articles, des journalistes qui ont fait des enquêtes. J'en fais le tour à la fin de l'ouvrage, mais toujours pour chercher pour quelles raisons Charbonneau a remis sa démission. C'est la première fois, d'abord, que j'ai accès à une documentation qui n'était pas accessible. C'est la première fois que j'ai fait des entrevues avec une cinquantaine de personnes qui ont connu directement Mgr Charbonneau, de sorte que j'avais une matière tout à fait originale, inédite pour beaucoup, comme des journaux, par exemple, des journaux personnels de certains évêques. auxquels j'ai eu accès, de sorte que ça permet de donner un aperçu véridique des véritables enjeux qui sont derrière le départ de Mgr Charbonneau, des enjeux qui relèvent non pas du politicien Maurice Duplessis, mais des évêques de l'époque. Quelqu'un qui ouvrirait le livre pour la première fois, qui ne connaîtrait pratiquement rien du personnage, je l'inviterais d'abord à parcourir la table des matières, parce que les presses de l'Université Laval ont remis toutes les sections de mes chapitres, de sorte que parcourir les quatre-cinq pages de la table des matières vont déjà leur donner un aperçu de tout l'itinéraire qui va conduire Joseph Charbonneau de sa naissance à sa mort. Sous-titrage Société Radio-Canada ...